28. Consiste à montrer qu'il lui manque quelque chose. Or, s'il manque quelque chose, c'est parce qu'il n'y a que le général ou le principe, que le commencement, si la réfutation va au fond des choses, elle est alors prise et développée à partir de lui et non au point confectionné de l'extérieur, à coup d'assertion antagonique et d'idées adventistes contraires. Il saurait donc à proprement parler le développement de ce principe et ainsi le comblement de son manque, si seulement il ne sombrerait pas dans la méprise qui consiste à ne prendre en considération que son côté négatif, que son activité de positif, dans le même temps. 29. La réalisation positive proprement dite du commencement est à l'inverse tout aussi bien un comportement négatif à son égard, savoir, à l'encontre de sa forme unilatérale, qui est d'être d'abord seulement immédiatement ou d'être une fin visée. Ainsi donc, elle peut tout aussi bien être prise comme la réfutation de ce qui fait le fondement du système, mais aussi et plutôt, mais il est plus juste de l'apprendre comme une mise en évidence de ce que le fondement ou le principe du système n'est en fait que son commencement. Le fait que le vrai ne soit effectif que comme système, ou que la substance soit essentiellement sujet, est exprimé dans la représentation qui énonce l'absolu comme esprit, concept sublime entre tous, et qui appartient bien à l'époque moderne et à 29 sa religion. Le spirituel seul est l'effectif, il est l'essence ou ce qui est en soi, il est ce qui se comporte par rapport à, ou, et le détermine, l'être autre et l'être pour soi, et ce qui dans cette déterminité où son être hors de soi demeure en soi-même, ou encore, il est en soi, pour soi. Mais cet être en soi et pour soi, il ne l'est d'abord que pour nous, ou en soi, ou encore, il est la substance spirituelle. Il doit être cela également pour lui-même. Il doit être le savoir du spirituel et le savoir du soi, de soi, en tant qu'il est l'esprit. C'est-à-dire qu'il doit avoir pour lui le statut d'objet, mais de manière aussi immédiate, d'objet intermédiaire, c'est-à-dire aboli, réfléchi en soi. Objet qui n'est pour soi que pour nous, dans la mesure où son contenu spirituel est engendré par lui-même, mais dans la mesure où il est aussi pour soi-même, pour soi. Cet auto-engendrement, le pur concept, est à ses yeux en même temps l'élément objectal au sein duquel il a son existence, et de cette manière il est pour soi-même, dans son existence, objet réfléchi en lui-même. L'esprit qui se sait ainsi développer comme esprit est la science, elle est son effectivité, et le croyant qu'il s'édifie dans son propre élément. La pure connaissance de soi, dans l'être-autre absolu, cet éther en tant qu'elle, est le sol, est le sol, le terroir.